La salle du 28 novembre 1958 a servi de cadre ce matin pour la réunion de dissémination du rapport d'analyse du recensement général des entreprises du Congo, réjecte en sigle par l'Institut National de la Statistique. Plus de détails dans le reportage de Christophe Punghi. C'est en 2020 que la collecte des données du recensement général des entreprises du Congo a été réalisée. Comme toute grande investigation statistique, la mise en oeuvre du réject a été effectuée en plusieurs phases. Ce 27 septembre, une réunion de dissémination du rapport d'analyse du recensement a été organisée dans la salle du 28 novembre 1958 de Pointe-Noire par l'Institut National de la Statistique sous la houlette de son directeur des enquêtes et recensements. Ici nous sommes à Pointe-Noire parce que nous avions entrepris de diffuser un de nos livrables. Parce que nous c'est l'Institut National de la Statistique dont nous avons pour vocation de produire des rapports, des données multisectorielles. Donc il s'essaie ici aujourd'hui de présenter le rapport du recensement général des entreprises du Congo que nous avons eu, dont la collecte s'est tenue sur tout étendu du territoire en 2020. Les entreprises évoluant de façon formelle ou informelle sur le territoire national a été le public cible. Le public cible c'était les unités économiques comme nous l'avons présenté, c'est-à-dire tout établissement ou entreprise évoluant de manière formelle ou informelle sur le territoire national. Donc comme je vous l'ai dit, il s'est fait sur toute étendue du territoire national, du nord au sud, du nord au sud, du nord à l'est. Nous avons recensé les entreprises, les unités économiques qui opèrent sur notre territoire. Le recensement effectué a servi de tremplin à l'INES d'avoir un répertoire fourni pour des éventuelles enquêtes, comme l'a indiqué le chef du projet REGEC. Cela permet à l'INES d'avoir une base ou un répertoire qui pourra permettre à l'Institut national de la statistique de pouvoir mener dans le futur un certain nombre d'enquêtes par sondage au niveau des entreprises. Et aussi l'objectif c'était d'avoir un système intégré de statistiques d'entreprises dans notre pays et plus précisément au niveau de l'Institut national de la statistique abrégé l'INES.